... Absolument, absolument, nous allons retrouver notre casting du 13h, nous en remplons le principe, il est toujours aussi simple. Alors c'est très simple, vous avez des projets, des idées, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'émission 13hpaka.france3.fr Et si votre histoire nous intéresse, votre projet nous intéresse, nous vous invitons à venir le défendre, le proposer devant nos caméras, ici, sur nos lieux de tournage. Tout à fait. Et aujourd'hui c'est Chloé Cantuernes qui nous a contacté. On la retrouve tout de suite. Et on la retrouve tout de suite, sa petite histoire nous a vraiment plu, tout simplement. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour, vous nous avez contacté, on vous a invité, vous êtes là, c'est magnifique. Et vous êtes cucuronnaise. Oui, 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 c'est-à-dire que je travaille à Cucuron, au centre culturel de Cucuron-Vaugy. Vous êtes née à Cucuron ? Pas du tout, non, non, non. Ah, pas une vraie. Oh, désolée que je vais y avoir. C'est bien quand même. Non, non, c'est très bien aussi. Chloé, vous nous avez parlé d'un projet, en tout cas d'une association, qui a une très belle dynamique, qui propose de belles choses. Je vais vous laisser l'expliquer, parce que franchement, des associations comme ça, il en faudrait vraiment dans tous les quartiers de France, dans tous les villages de France. Parlez-nous de votre association. Voilà, donc notre association, c'est le centre culturel Cucuron-Vaugy, comme je vous le disais. Et nous organisons des projets autour du théâtre, toute l'année, c'est-à-dire des ateliers hebdomadaires de théâtre et de danse, mais aussi des rencontres avec des auteurs de théâtre contemporain. Et également, nous accueillons des spectacles de théâtre. Alors, expliquez-nous mieux une chose, c'est que vous avez une dynamique, vous allez chercher les gens, vous leur proposez vraiment de leur simplifier la vie pour qu'ils puissent accéder au spectacle. Tout à fait. L'idée, c'est à la fois de faire venir le théâtre ici, à Cucuron, mais aussi dans les alentours, puisqu'on est en milieu rural, et de faciliter l'accès au théâtre dans les grandes villes également. Alors, il y a un petit truc, vous avez une petite astuce pour faciliter cet accès ? Tout à fait. Une fois par mois, on organise des sorties dans les théâtres de la région, et on organise un covoiturage pour... Et ça, c'est l'idée génial, mon Dieu, que c'est simple et que c'est intelligent. Exactement. Du covoiturage, les gens n'ont pas aucune difficulté à se rendre au théâtre. Vous avez aussi des ateliers, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui mènent des ateliers et qui proposent aux gens de monter sur scène. Voilà, on a des ateliers théâtre et danse, une fois par semaine, à Cucuron, qui sont ouverts à tout le monde. Et vous avez beaucoup de succès ? Il y a vraiment des gens qui n'y avaient pas pensé avant et qui se disent, tiens, pourquoi pas moi ? Oui, 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 c'est vrai que pour faire du théâtre, il faut se lancer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on a envie, mais qui n'osent pas. Et le mieux, c'est de venir nous voir, de participer à un atelier, et puis après, de voir si ça nous plaît. Mais généralement, les gens qui essaient ont envie de continuer. Alors, on a un invité tout à l'heure qui reste dans cet univers du théâtre, on en reparlera tout à l'heure, on va le retrouver un peu plus loin, là, sur notre terrasse. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est vous, quel est cet attachement ? D'où vient cet attachement au théâtre, cette envie de mettre les gens sur scène ? Vous les avez vus se transformer, les gens, quand ils vont au théâtre ou quand ils participent à ces ateliers ? Oui, oui, oui. Le théâtre, je dirais que c'est une ouverture sur le monde. On organise chaque année un stage de théâtre pour les enfants. Et c'est vrai que ça, ça plaît beaucoup, puisque ça permet vraiment de se dépasser. Donc, on peut prendre du plaisir à jouer, à faire du théâtre, mais aussi à aller au théâtre, se divertir, mais aussi réfléchir un petit peu sur le monde. Évidemment, des acteurs par nature, on les connaît, vous savez bien, Nadia, vous aussi. Mais les personnes plus âgées, est-ce qu'elles viennent aussi facilement vers ces ateliers ? Est-ce qu'elles se prennent mieux ? Oui, 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 tout à fait. On a un atelier théâtre pour les adultes qui marche très, très bien et qui attire chaque année beaucoup de monde. Et vous avez des représentations à la fin de l'année, j'imagine ? Exactement, on monte un spectacle qu'on présente après. Ça, c'est la série sur le gâteau, je crois. Oui, c'est la série sur le gâteau, évidemment. Avec la peur, le trac qui vient quelques mois avant. Oui, bien sûr. Vous avez un événement avec des rencontres, vous le disiez, avec des auteurs. Quels sont les autres événements que propose l'association ? Voilà, donc on a des rencontres effectivement avec des auteurs tout au long de l'année, des soirées curieuses, donc lecture et rencontre d'un auteur. Et puis au mois de juillet, on organise chaque année un festival qui s'appelle Les Estivades. Alors, où est-ce qu'il se passe ce festival ? Il se passe à Cucuron, à l'école, de Cucuron, dans la cour de l'école. Donc c'est du théâtre plein air où on accueille des compagnies professionnelles et des compagnies amateurs. Et chaque année, on a de plus en plus de monde. Le rendez-vous est noté, il ne reste plus de bien qu'un... C'est noté, ça donne l'eau à la bouche, à lancer l'appel. Voilà, donc on vous donne 30 secondes, Chloé, face à la caméra, on vous écoute pour votre appel. C'est parti. Eh bien, écoutez, rejoignez-nous au Centre culturel Cucuron-Vaugine. Si vous souhaitez faire du théâtre ou si vous souhaitez voir des pièces de théâtre, tout simplement, vous pouvez retrouver toutes nos informations, nos actualités sur notre site internet www.cccv.fr. A très bientôt.